Alors bonjour, de retour, Webcom Live, on a eu un petit problème technique ce matin et monsieur Patrick Gagné, directeur de la stratégie chez Transcontinental Interactif, a été très patient. Merci Patrick. Je t'en prie, je t'en prie, c'est un plaisir. Je ne te connaissais pas, je t'ai attrapé dans l'allée là tout à l'heure, alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu puis me dire qu'est-ce que c'est que Transcontinental Interactif, on n'entend pas beaucoup parlé de vous à date ? Oui, c'est le plus jeune et le plus petit secteur de Transcontinental qui offre essentiellement des services interactifs, de la mobilité au web, développement de sites web, aux services en médias sociaux et un engin, aussi une plateforme logicielle, un engin de courriel qu'on utilise et une plateforme aussi pour la mobilité. Parfait, alors on a vu au cours des années qui nous ont précédés, enfin qui ont précédé celle-ci, on a vu arriver dans les médias interactifs des groupes médias comme Québécois, on a vu GESCA qui a lancé Williams il y a quelques années, puis maintenant Transcontinental aussi fait vraiment son entrée. Absolument. C'est quand même relativement récent cette transition parce que vous les avez fait, vous avez fait d'abord une transition numérique dans les médias comme tels, dans vos médias, puis là soudain vous offrez ce service-là ailleurs. Absolument et c'est un autre secteur que le groupe médias. Nous on offre nos services aux entreprises directement, donc c'est pas la même vocation. D'accord. Est-ce que vous avez un lien avec le groupe médias par exemple ? Absolument. Oui, c'est de quel ordre ? On travaille très bien avec eux. D'ailleurs moi j'étais chez Média auparavant, Média Transcontinental, il y a une partie de mon équipe qui a été transposée chez Transcontinental Interactif. Donc on connaît très bien, on est intégré là avec les médias. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là dans le groupe médias ? Je m'occupais du portefeuille mobile et du développement des affaires. Portefeuille mobile, parfait. Alors c'est parfait parce que, écoute, tu sais le thème, je te l'ai dit tantôt, le thème de la journée ici au Webcom Live, c'est la transparence. Le médium Internet nous induit, peut-être nous amène à encore plus de transparence qu'à l'ère des médias de masse qui déjà fouillaient pas mal la réalité. Et toi qui es passé des médias traditionnels, mais avec cet aspect numérique déjà, vraiment aux médias numériques, quel est ton point de vue sur la question et comment ça te touche ? Est-ce que tu as des histoires à nous raconter sur la transparence et la mobilité aussi qui est une grande transparence ? Vas-y. Absolument, absolument. Je trouve que le thème de la transparence est vraiment riche, riche en points de vue, en perspective. On assiste autant à une transformation aussi en termes culturels, en termes de culture d'affaires, avec la nouvelle génération montante, la génération C, la génération Y, les 18-24, qui ont, je pense, une attitude vis-à-vis de la transparence qui est très, très forte. Je pense que c'est ce qui est attendu par l'entreprise. Moi, je pense qu'il y a un changement de culture d'affaires important auquel on assiste aujourd'hui. Mais attendu par l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise attend ça, elle évite plus de transparence ? Moi, je pense que la langue de bois, la langue de bois corpo, est de moins en moins de mise. Les gens s'attendent à ce qu'on communique de façon plus claire, autant à l'interne qu'à l'externe. La pub, dans son ensemble, fait face aussi à cette critique-là, cette confrontation-là. C'est qu'on devient de plus en plus critique vis-à-vis du manque de transparence. Donc, la langue de bois, la langue marketing aussi, on essaie de… tu le vois dans le vocabulaire publicitaire qui se transforme. Les plateformes réseaux sociaux aussi deviennent presque impardonnables. C'est qu'on ne pardonne plus les mensonges, on ne pardonne plus les omissions, on ne pardonne plus les ondes d'ombre, parce que tout est fouillé, tout est ratissé, la nouvelle sort instantanément, les gens ont accès à l'information rapidement. Donc, la bullshit est très, très peu tolérée dans le marché. C'est pour ça que je parle d'un chiffre culturel au sein des entreprises, mais dans le marché aussi, dans la façon qu'on consomme l'information en ligne, on voit le changement. Et est-ce que l'Internet, tu penses, ça a joué un rôle là-dedans ? Absolument. Moi, je pense que maintenant, la démocratisation de l'information via les outils, les gens y accèdent, c'est simple, c'est facile. On accède à l'information et la partage aussi rapidement. Moi, je pense que ça a contribué effectivement à l'effondrement de toute cette culture du contrôle de l'information. Tu sais, le communicateur du haut de sa tour d'ivoire qui diffuse son grand savoir auprès d'une masse, tu sais, one too many. Là, on est dans le one-to-one, on est dans le peer-to-peer, on est dans la culture du partage qui est très proche de la culture du web. Exact. Le web est dans la culture du partage. Je suis d'accord avec toi. Non, puis je suis très content que tu exprimes tout ça. Ça m'évite de le faire parce que je suis très d'accord avec toi. C'était la raison principale pour laquelle j'ai choisi ce thème-là. Mais je me dis aussi, il y a une limite à ça. Bon, une limite liée à la vie privée, liée aussi aux intérêts des entreprises. Et ce qui est très particulier, je vais te dire, c'est que des grosses compagnies comme Google, par exemple, ou comme Facebook, pour ne pas les nommer, sont extrêmement peu transparentes. Donc, il y a quand même, à travers cette transparence obligée, il y a aussi une culture du contrôle qui se met en place comme un deuxième niveau. Je pense que la culture du contrôle va toujours exister tout aussi longtemps qu'on va avoir des entreprises. Il y a un certain niveau de contrôle qui va s'exercer. Je ne crois pas à la transparence totale. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un barrage qui s'est ouvert. Il s'est passé quelque chose dans les dernières années qui fait qu'on accède à l'information très facilement, très rapidement. Je peux donner deux exemples. Bixi, ce qui s'est produit au lancement de Bixi il y a deux ans, l'illustre très bien. On avait des faux personas qui essayaient de se faire passer pour des utilisateurs de Bixi. Je pense que ça a été dévoilé. Ils ont été démasqués. Ça a eu un contre-coup sur la campagne qui était énorme. Parce que là, si on entre dans cette sphère-là de la transparence, on ne peut plus se permettre de jouer une game de faux semblants, finalement, d'apparence. Apparence, absolument. Je pense que Nestlé aussi l'a vécu à ses dépens récemment, où il y a eu une plainte par rapport à un de ses produits. Ils ont essayé de contrôler l'information sur Facebook et Twitter. Ça a amplifié, ça a magnifié le problème dans les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a une vague irréversible qui s'est déferlée, qui s'est créée. Je pense qu'on ne peut plus renverser cette tendance-là. D'accord. Et dans ton travail chez Transcontinental Interactif, est-ce que vous avez déjà des enjeux et des discussions avec des clients par rapport à ça? À chaque fois qu'on aborde le thème réseaux sociaux, on aborde la transparence. Je pense que c'est au cœur de ce débat-là parce que, même si on en parle beaucoup des réseaux sociaux, il y a encore une minorité d'entreprises qui sont entrées dans les réseaux sociaux de plein pied et qui ont lâché du lest. Et est-ce qu'il y a une résistance de leur part? Absolument. Absolument. Je pense que la résistance est intrinsèque. On est tellement habitué à communiquer d'une façon, en mode broadcast, c'est-à-dire on découpe un message, on contrôle un message et on le lâche. On le formate. On formate, on récolte les informations, on en formate un autre, on le lâche. Là, on ne peut plus. À partir du moment où on ouvre un compte Facebook, les règles ne sont plus du tout les mêmes. Et d'ailleurs, les entreprises qui n'y sont pas, souvent, voient leurs marques se faire approprier dans les réseaux sociaux, notamment des entreprises comme Costco où il y a des comptes qui sont Twitter, qui sont créés par des consommateurs Costco eux-mêmes et qui contrôlent et qui gèrent un flot d'informations reliées à leurs marques alors qu'ils ne sont même pas employés de Costco. Donc, qu'on le veuille ou non, les outils sont là, la démocratisation est ouverte. Donc, la transparence, c'est une game qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir attendu qu'on résolve enfin notre problème technique. Je t'en prie. Merci de cette conversation. Je t'en prie. Ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance. Ça m'a fait plaisir également. Et j'espère que ça va faire plaisir. Et alors, je t'invite à partager cette entrevue avec tes communautés en ligne. Oui, bien oui. OK. Cool. Merci. Merci. Merci.